Il y a une semaine, j'ai sorti mon guide sur la compo Shioyu qui est très efficace et qui, en tout cas sur le patch précédent, fonctionnait extrêmement bien. Ensemble, on va analyser une game que j'ai sélectionnée où je joue cette compo et je vais vous expliquer exactement ce qui fait que je gagne cette game. Contrairement aux autres vidéos que je fais d'habitude, celle-là n'est pas scriptée, j'ai juste regardé la game, l'analysé et je vais vous expliquer comment j'ai fait pour gagner. J'ai commencé avec une épée, comme je l'ai déjà dit, l'épée c'est toujours un item qui pour moi est intéressant dans en tout cas cette méta. C'est aussi intéressant que ce soit sur Nidali parce que Nidali c'est un bon holder, c'est un des carries potentiels du stage 2 qu'on va utiliser avec l'épée justement. Alors là, logiquement, je prends les deux karmas parce que c'est une paire, je vais en profiter pour aller scout un petit peu les boards adverses, regardez ce qu'ils font. Pour reprendre un petit peu ce que j'ai dit dans mes vidéos des 5 erreurs, si vous ne l'avez pas vu, je parle des erreurs que vous pouvez faire dans un stage 1. Et bien là, je sais déjà que j'ai deux items, donc maintenant soit j'ai encore un item après ça, soit j'ai plein de gold. Dans tous les cas, j'aurai au moins 5 gold qui me seront donnés. Là, ce qu'il va falloir que j'essaie d'acheter, en tout cas, c'est Sejuani, Leona, Malphite. Ces trois unités-là, c'est des bonnes unités, j'ai envie de les avoir. Sejuani indépendante toute seule, elle est plus forte que Malphite indépendante toute seule parce que Sejuani elle prog guille. Là, je vais juste garder ma Nidali parce que je n'ai pas eu de gold justement. La Nidali, elle est plus importante à garder que les trois autres unités qu'on m'avait proposées. Maintenant, j'ai encore des Sejuani dans le shop. Ce qui est cool, c'est qu'on voit que j'ai déjà deux épées, donc on va pouvoir faire potentiellement un GA ou un GS avec une soif d'autre épée. Et la première, on va pouvoir en faire une BT, une soif de sang. Donc là, ma réflexion, c'est que j'ai déjà deux karmas, j'ai déjà une Sejuani. Je suis un peu open dans la façon de ce que je peux jouer. Là, je peux jouer pas mal de choses. On ne va pas directement décider ce qu'on a envie de jouer ici. J'ai juste pris les paires que le jeu m'a donné et voilà, on va jouer au tour. Là, on a aussi gold, donc on va pouvoir se permettre de hold toutes les unités qu'il y a sur ce shop. Donc là, le choix d'augmenter est assez intéressant. J'ai plusieurs choix qui sont offerts. Le problème des deux premiers choix, ça va être qu'on a Guardian. Le Guardian, là, j'ai aucun Guardian, donc ça a très peu d'intérêt. Et Triforce, je n'ai même pas pris level, donc je n'ai même pas encore potentiel. Je ne peux même pas avoir un 3-cost dans mon shop, là. Donc ça n'a aucun intérêt. Bien entendu, je prends BDF par défaut. Maintenant, ça reste un très bon choix, BDF. Ce n'est pas comme si j'avais pris un truc vraiment nul. Et donc là, ensemble, on va commencer à voir un petit peu comment on joue un early game proprement. Et il va y avoir beaucoup de plays sur cet early game que je vais pouvoir vous montrer, qui sont, je pense, des trucs que tous les joueurs ici n'auront pas forcément vus. Par exemple, là, je vous ai expliqué dans mon guide que j'ai start avec une épée, donc j'ai envie de jouer Shio Yu. Or, comme je vous l'ai dit, quand j'ai envie de jouer Shio Yu, j'ai envie de faire une BT, de la jouer sur 7, et de jouer des Dragon Banser avec déjà des jeux juste l'opener classique. Là, le truc, c'est que j'ai déjà une C-Juani 2, et j'ai que une Karma 1, 1 7 1. Donc je ne vais pas vraiment essayer de forcer Dragon Banser. C'est fort ici, mais ce n'est pas le plus fort. Le plus fort, ce sera sans doute de jouer une Lilia qui va bien synergiser avec cette C-Juani. Je sais que déjà BT sur Lilia, c'est très fort. Lilia, elle a des très bons dégâts, et les HP qu'elle va faire avec cette BT vont pouvoir bien synergiser avec les résistances qu'elle a déjà avec Cavalier. Et vu que je joue cette Lilia, à côté, je ne peux pas jouer aussi les deux Dragon Banser à moins de push. Mais là, je ne peux pas, je ne peux pas passer de level, parce que ça me demanderait de vendre des trucs trop importants. Tout mon shop est jouable, donc je n'ai pas envie de vendre quoi que ce soit sur mon shop. J'ai envie de rester niveau 3 du coup, et je vais jouer ce qui a le meilleur DPS dans mon bench là. C'est soit Karma, soit Ezreal. Globalement, ce sera souvent Ezreal qui a un meilleur DPS. C'est juste que Karma a une AOE, Karma fait des attaques de zone, mais globalement Ezreal a un meilleur DPS de base. Et je vais mettre ce TG sur ma C-Juani. Je pense que si j'avais eu une Karma 2 ici, on pourrait se demander, ok, une Karma 2, c'est mon carry, est-ce que je ne lui mettrais pas le Thief Gloves, l'item là que j'ai avec l'Augmente ? Non, ce n'est pas intéressant. Ici, on veut mettre le Thief Gloves toujours sur un tank. Pourquoi ? Parce que le Thief Gloves donne 15% de dodge. Ça donne des chances d'esquive, et du coup, c'est très fort sur la Frontline, surtout dans les games, parce que la plupart des dégâts viennent des auto-attaques. Du coup, mettre un Thief Gloves sur une Frontline, c'est toujours fort. Donc là, mon adversaire est niveau 4. Il a un board qui est à peu près aussi fort que le mien, voire plus fort. Parce qu'il a 4 unités, tout simplement, même si ces unités ne sont pas upgrades. Après, moi, je pense que j'ai plus de burst avec ma Lilia, donc je pense que je gagne. Même mon Ezreal a un très bon DPS. Lui joue Diana, qui est une unité pas très forte dans la méta. On ne va pas trop s'étendre sur quelle unité est forte ou pas dans la méta, parce que le but, c'est que cette vidéo soit valable pour tout le monde le plus longtemps possible. Mais normalement, Diana, ce n'est pas une très bonne unité. Après, là, elle lui a mis un TG, donc c'est fort. Et donc, il va, il peut s'en gagner le round. C'est close, c'est close et il perd le round. Donc, c'est super close. Ça s'est joué à 1 ou 2 dodge, 1 ou 2 crit. Là où l'intérêt, justement, est de mettre le TG sur la front, c'est que là, vous avez vu, avec la QSS en plus, elle avait genre 30% de dodge, et du coup, elle a dodge plein d'auto-attaque. Et comme là, j'ai gagné, je peux me permettre de push si je veux. Ce n'est pas forcément le play. Les deux sont faisables, en vrai, ici, à mon sens. On peut push, on peut rester bas level. L'idée, c'est que là, je ne suis pas sûr de gagner avec le board que j'ai. Donc, push, passer le level, alors que là, je pourrais juste faire 10 gold si je perds. C'est un peu bête. Maintenant, j'ai beaucoup de paires. Donc, dans tous les cas, je pense que je ne vais pas faire 10 gold. Je pense qu'ici, je vais rester avec mon bench, parce que ça vaut 1 gold. Je suis capable de perdre cet intervalle de gold. Je suis capable de perdre le fait de faire 1 gold en plus en faisant 10 gold. Parce que ça me permet ici de garder tout ce que j'ai sur mon banc, qui ne sont que des paires qui font beaucoup de DPS, qui sont très fortes. Et en plus, je tombe contre un autre mec pas très fort. Donc là, j'ai pas mal de chance sur ce coup-là. Et ça me permet de garder ma stricke. Et donc, à partir de maintenant, mon but, ça va être d'être le plus fort possible. Vu que j'ai gagné deux fois, maintenant, je suis en mode OK. Il faut que je continue à gagner le plus possible dans cette game. Il faut que ça reste viable, par contre. Là, vous voyez que j'ai vendu le Malphite. J'ai acheté Vladimir. Parce que je me dis, si je n'ai vraiment rien du tout dans mon shop, je veux pouvoir jouer autour d'Astral. Et aussi, il y a le fait que j'ai Lilia et que du coup, je puisse jouer Maj. Mais je pense que dans tous les cas, c'est un misplay. Il fallait garder le Malphite. Parce que j'ai quand même eu BT. J'ai plus envie de jouer autour de Shioyu. Donc là, on va push. Et là, c'est un truc que je voulais vraiment mettre en avant. C'est le fait qu'ici, je push Wukong. Donc là, c'est même ma miniature. Vous voyez que je push un Wukong. Je rentre pas, genre, 7 Sena. Je rentre pas. Là, je pourrais totalement, genre, rentrer à la place de ce Wukong. Ma Karma est mon 7 de tout à l'heure, avec une Sena. Et du coup, comme ça, j'ai, genre, Rage Wing, plus Dragon Mancer sur un 7. Et on est en mode Watt. 7, il est trop fort. Sauf qu'en fait, c'est pas plus fort. Parce que Wukong, c'est un Wukong 2. En early game, il a pas mal d'HP. Il fait pas mal de dégâts. C'est une bonne unité. Et j'ai envie de garder cette Lilia qui a un bon DPS. Globalement, il faut comprendre la puissance de chaque board. Alors ça, bien entendu, ça vient avec le jeu. Ça vient avec le fait de jouer beaucoup. Mais il faut aussi comprendre que faire ce place que je viens de faire, c'est plus fort. Là, mon board est plus fort que si je joue juste 7 Sena Karma. Ce qui est sympa, c'est aussi que j'ai un Calice. Donc le Calice, c'est l'item que là, ma Sejuani a ici. Et ça va me permettre d'avoir de la paix ici. La paix sur Wukong, c'est pas très important. Mais la paix sur Lilia, c'est fort parce qu'elle fait beaucoup de dégâts magiques. Là où Karma, Sena font des dégâts magiques. Mais ça veut dire que je dois mettre ma 7 en backline. Ma Sejuani en backline. Et ça, j'aime pas trop. Là, on arrive à un stade de la game où j'ai beaucoup de 7. J'ai beaucoup de Sena, beaucoup de Karma. Si j'ai besoin de vendre la Nidali, je la vends. Si j'ai besoin de vendre la Nidali, je le vends aussi. C'est les deux unités les moins importantes de mon bench. Vous allez voir que moi, j'ai l'habitude de toujours mettre les unités les plus importantes à gauche. Et les moins importantes à droite. C'est les unités les plus à droite. C'est celles que je veux vendre le plus en priorité. Donc là, j'ai perdu un round. Donc là, j'ai perdu ma Strict. Vous voyez, là, on aurait pu se demander. Ok, d'accord. T'étais en Strict, t'avais gagné deux fois. Pourquoi est-ce que t'as pas level up ? Pourquoi est-ce que t'as pas vendu, par exemple, justement, je sais pas, les deux Sena ? Tu push, tu level up. Tu rentres le 7 et la Karma. Le problème de faire ça, c'est que si je perds, ça me met dans la merde. J'ai plus aucune ressource. Je perds mes HP, je perds ma Strict et je perds des gold. C'est très mauvais si je fais ça. Mon board n'est pas assez fort pour que je sois sûr de gagner. Là, vous allez me dire, ouais, mais t'as pas regardé le board des autres, tu peux pas savoir. Mais je vous garantis qu'avec l'expérience, ce board n'était pas assez fort pour être sûr de gagner. Maintenant, il y a aussi le fait que j'ai trois paires de niveau 1, de one cost. Donc j'ai envie de rester niveau 4 ici. J'ai pas envie de passer niveau 5 parce que si je passe niveau 5, je vais perdre les chances de one cost ici. J'ai envie d'upgrade au moins l'un de ces trois one cost avant de push le level parce que Wukong, ça suffit pas. Wukong niveau 2, ça suffit pas. Sèche 2, c'est sympa, mais c'est pas non plus dingue. Ça va pas rester d'ailleurs dans la compo très longtemps. Mais Wukong, ça suffit pas tout seul. Donc là, il faudrait une autre unité niveau 2. Sena, c'est pas terrible, mais 7 ou Karma serait déjà bien. Là, comme d'ailleurs, j'ai perdu ma win streak, je peux commencer à prévoir un peu plus pour le plus long terme. Je suis pas obligé de continuer à jouer le truc le plus fort, aller chercher l'item qui ici me rendrait le plus fort tout de suite. Je peux prendre un truc qui me donne soit plus de gold parce que c'est une unité qui vaut plus cher, soit un item qui me permet de faire un meilleur item plus tard. Je décide de prendre le Jax parce qu'il a un arc et que l'arc, ça peut être très utile pour faire une Titan ou un GS sur mes carries. Et aussi parce que Jax, c'est une unité de la compo Jade et que j'aime beaucoup Jax en unité en early game. Bruiser avec Jax, c'est super fort. Donc là, on voit que c'est Sena que j'ai trouvé. On est d'ailleurs dans une game d'hommes images. Bon, de toute façon, je suis beaucoup trop lent pour pouvoir jouer d'hommes-y. Mais j'ai trouvé Sena 2. Et comme je vous l'avais dit, une upgrade, ça me suffirait pour push. Maintenant, le truc, c'est que Sena, c'est peut-être la moins importante. Et donc là, j'ai beaucoup d'options. Je peux à la fois push le 7 ici et rentrer quelque chose de plus puissant. Je peux vendre la Sejuani, juste rentrer les jades plus le 7. Je peux ne pas push du tout, genre juste sortir la Sejuani, rentrer 7. Je peux sortir Wukong, rentrer 7. Il y a plein d'options ici. Donc c'est là où c'est vraiment important d'avoir de l'expérience parce que ça va être décisif sur votre early game. Que ce soit sur l'économie d'HP ou sur les HP que vous allez aussi enlever vos adversaires. Il faut savoir qu'être fort en early game, ce n'est pas juste vous sauver des HP et vous sauver des gold. C'est aussi faire mal aux adversaires. Un mec qui se retrouve à 60 HP par votre faute en late au lot de 68, c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a un mec qui est plus dans la merde dans la game. Donc là je remplace juste mon Ezreal au final, je remets la Lilia dedans et je décide de récupérer les deux items. Je ne sais pas si je slame le GS, là j'hésite. Je regarde en fait d'abord le round, je regarde un petit peu qui j'affronte et là je vois que le mec n'est pas très fort, je me dis que je n'ai pas besoin de slamer le GS pour gagner le round. Je n'ai pas un intérêt premier à gagner le round non plus parce que je ne suis pas en win streak. Donc on va juste garder nos items sur le bench, essayer de faire peut-être une autre BT, un GS, un GA, etc. Et une Titan avec cet arc. Donc là je fais 20 gold, je ne push même pas parce que justement j'ai perdu ma streak, il n'y a pas d'intérêt à devenir le plus fort possible, il vaut mieux commencer à économiser maintenant. Maintenant que j'ai gagné ce round par contre, si je veux je peux push le prochain. Donc là maintenant que j'ai une Karma 2, maintenant je commence à être vraiment fort, je commence à avoir 3 upgrades, 4 upgrades. Donc là on a envie de commencer à pivoter sur un vrai board qui a du sens. Donc on vend et on peut pile faire 20 donc c'est parfait. On se retrouve avec le board qu'on avait vu tout à l'heure mais vous avez vu qu'entre temps on est passé par Lilia Israel parce que c'était plus fort tout à l'heure, ça nous a permis de sauver plus d'HP et même de gagner quelques rounds qui je pense avec 7 on aurait perdu. Là d'ailleurs on peut aussi se demander pourquoi je ne mets pas la BT par exemple sur Wukong parce que Wukong il est niveau 2, c'est parce que là j'ai besoin, enfin j'ai 2 sets donc 7 il peut passer le level assez vite. Si j'étais peut-être en 4 winstreak j'aurais peut-être mis sur Wukong mais je ne suis même pas sûr parce que 7 c'est vraiment beaucoup plus fort en termes de holder d'items, il porte beaucoup mieux les items. Là je comprends un mec qui a Olaf 2 donc c'est un peu dur mais c'est pas grave j'ai fait 20 gold donc même si je perds ce round c'est pas très important. Je crois même que je vais le gagner de toute façon parce que j'ai moi aussi énormément d'upgrade même si la Olaf 2 ça ne suffira pas je crois et du coup on se retrouve sur un setup où on a battu un mec qui a utilisé énormément de gold pour devenir fort parce qu'il joue à Olaf 2 et Olaf 2 c'est 9 gold, en early game 9 gold c'est énorme. Donc on l'a mis dans la merde en le faisant perdre le round alors qu'il a joué un board très fort et nous de notre côté on a gagné des HP en gagnant le round et on a gagné des gold aussi. Donc on est super bien dans la game à ce stade. Là je trouve mon set aussi donc là on commence à vraiment high roll, on a une game qui a pas mal de chance. Je vais vous montrer une game où j'avais quand même un peu de chance, pas une game complètement morte parce que c'est un peu différent, c'est un playstyle qui est complètement différent. Je voulais vous montrer quand même une game qui est dans l'esprit de la compo qui est une compo qui se joue quand même d'un point de vue high roll. Maintenant c'est pas non plus la game la plus high roll de tous les temps, ça reste juste une M où j'ai le setup de base sauf que j'ai upgrade toutes mes unités. Et là je vends la Céjani 2, donc la Céjani 2 elle est très forte mais ici elle m'empêche de faire 30 gold. Les intervalles les gars en early game c'est trop trop important. Là si je peux faire 30 ici, ça peut me permettre en fait de peut-être créer aussi un intervalle au moment où je push le niveau 6. Quand je passe niveau 6 peut-être que ça me permettra d'économiser un gold ou deux qui me permettrait plus tard d'économiser des gold etc. Donc faire de l'économie c'est bien, c'est worse ici parce que je sais que je vais pas jouer la Céjani pendant très longtemps si je la hold. Là j'ai mon Jax maintenant, je suis en jade du coup si j'ai un truc à rentrer c'est avant tout le Malphite par exemple qui a dans ce shop ou alors le scanner que j'ai dans mon bench, j'ai besoin d'un Bruiser plus que d'une Céjani même si elle est niveau 2. Et du coup là j'hésite pour mon TG, je me dis je vais peut-être manquer un peu de dégâts donc je vais peut-être le mettre sur Senna qui a Red Wing mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure je le mets sur un tank, c'est toujours un peu mieux, un frontliner. Donc là j'ai le Gnar dans le shop, maintenant le problème que j'ai c'est que Gnar c'est un peu cher ici, si je veux l'acheter je dois vendre le scanner, je le fais quand même. Honnêtement je sais même pas si c'est le meilleur play, peut-être que le play c'était d'attendre un peu et de retrouver Gnar plus tard parce que je pense que pouvoir entrer un Bruiser à coup sûr au moment où je vais push, c'est à dire le prochain round là, ça apparaît important. Le Gnar on n'a pas besoin qu'il soit plus de niveau 2 donc on peut le retrouver plus tard c'est pas très grave. Et là j'ai encore 3 chauds d'augment donc Pandora's Bench c'est trop risqué, c'est trop trop high risk high reward comme augmente, c'est ultra risqué. Il y avait Luden aussi qui est inutile donc par défaut on prend Sreloven qui est encore une fois une augmente très puissante avec cette composition. Donc là je push et je descends en dessous de 40 gold en faisant ça. Donc ça peut paraître pas worse mais il faut comprendre que là je perds pas tant de gold que ça, je perds genre 1 ou 2 gold en descendant en dessous de 40 gold. Si je gagnais le round là j'aurais fait 50 donc là je suis à l'intervalle de 30 gold et si j'avais gagné le round j'aurais été à 50 gold. Donc du coup on se retrouve à une différence de 3 gold parce qu'il y a les 2 gold de ce round là plus le gold du round d'après. Donc 3 gold, je paye 3 gold pour être level up ici rentrer une sijuani qui va buff de 130 HP toutes mes unités y compris la jade statue. Donc c'est très fort, c'est un timing où en plus j'ai 3 de winstreak donc si je veux je peux essayer de continuer winstreak. Comme toutes mes upgrades sont là et que j'ai un board qui a beaucoup de sens à ce stade de la game et ben je me permets de dire ok je vais essayer de winstreak. Donc là je perds contre lui parce qu'il a un super board, on est dans un lobby d'hommes images donc dès que les gens vont jouer d'hommes images contre nous ça va être fort. Alors ça vient d'être nerf d'ailleurs je pense que c'est beaucoup moins fort maintenant mais d'hommes images avant le page d'avant c'était super fort. Là vous voyez je hold tout mon bench, tout mon shop. J'étais à 37 gold donc dans tous les cas je n'allais pas faire 40 donc j'achète tout mon shop. J'ai attendu voir si je gagnais le round parce que j'aurais pu juste vendre le lignard pour faire 40 mais là j'ai pas pu du coup on achète tout le shop. Pourquoi on achète tout le shop ? Parce que vous allez voir que j'ai un Aphelos dans le shop, imaginons que j'ai deux autres Aphelos dans le shop d'après et ben ça veut dire que j'aurais pu faire Aphelos 2 et ça c'est peut-être meilleur que si je l'ai dit vu que ça me donne canonier etc. Il faut toujours avoir le maximum d'options possibles avec vos gold, il faut que tous vos gold soient utilisés. Pareil là je me dis ok il y a un monde où je peux jouer Xayah, c'est un peu loin mais si je joue Zippy avec les items de 7 je peux jouer Xayah. Donc je reste ouvert à ça, j'achète la Xayah et je me dis ok on va voir. Maintenant j'ai pas d'arc, j'ai Sri Lovant, Bud of C, c'est pas des romans Xayah de ouf mais je me ferme pas complètement au truc, ça reste correct. Et en plus si j'ai une Xayah 2 tranquille qui tombe random je peux la jouer à la place de 7 Sena 2. Donc là encore une fois j'ai perdu Maastricht donc je vais pas avoir un intérêt de fou à devenir ultra fort. Maintenant je vais essayer de prendre le meilleur item possible au carousel quand même pour être fort maintenant parce qu'il n'y a pas d'intérêt à ajuster de flem pour aucune raison. Mais je vais essayer d'optimiser Maiem pas pour justement forcément être le plus fort maintenant. Là je tiens assez bien, c'est une good loss, je perds que d'une unité donc ça vaut 4 HP en stage 3. 4 HP c'est pas énorme c'est ok. Et là j'ai une belt donc j'ai deux choix, soit je peux faire un Morello soit je peux faire une Warmog. Là la Warmog est pas mal parce que c'est sur un Panthéon donc je peux rentrer directement le Panthéon. Panthéon Jade avec Warmog c'est super tanky. Là je vais pas trop avoir les options parce que malheureusement je suis le dernier à pique, enfin on est les deux derniers à pique. Donc je vais prendre ce que le jeu me donne. Je peux totalement faire aussi un GA, je peux totalement faire aussi un, c'est ça que je voulais d'ailleurs je pense le GA ou la Sunfire. Et là je me retrouve à prendre la Rod et du coup je vais faire un Morello. Du coup je vais faire Morello parce que c'est un item qui est très fort et qui ira sur Jace plus tard. Et je me demande sur qui est-ce que je peux bien le jouer. Là je peux le jouer sur Karma. Et en vrai à mon avis il y avait un monde où il fallait peut-être le jouer sur Kai'Sa pour pouvoir garder la Karma 2. Mais en vrai non, non je pense que vraiment si ça me plaît. Ah et là vous voyez je le fais. Non vous voyez là je le fais. C'est bien ce que je me disais. Je me disais là je peux jouer en 4 Dragonmencer. Donc au lieu de jouer ce set, je sais que là je peux push être à 20 gold. 20 gold c'est pas si dur que ça de remonter les cours parce que je suis même pas à 20, je suis à 22. Et il faut savoir que si je suis à 23, vu que je fais 7 gold naturellement sans compter les stricts, en étant à 20 gold, je fais 7 gold de base. Genre je fais les 5 gold plus les 2 gold que je fais avec les intervalles. Je vais, pour vous simplifier la chose, là je sais que je suis à peu près, là je suis garanti d'être au moins à 29 gold. Donc en gagnant ce rate je vais être à 30. Vous voyez ? En gagnant ce rate vous allez voir je vais être à 30 gold après au niveau de l'économie. Et du coup avec ça je sais que mon économie elle est pas trop mal. Dans tous les cas être à 30 gold c'est pas trop dur de ensuite repasser à 40 puis à 50 puis on est bon. C'est pas très compliqué. Descendre en dessous de 20 gold ça commence à être chaud. Là j'étais à 22, c'est ok, ça me permet de remonter. Vous allez voir là je suis à 27, si je vends le volibert je suis à 30. Du coup on est bien. Et le push m'a permis de rentrer 2 Dragon Mancer et du coup d'encore plus buff mon set qui est quand même un set qui est à la fois Rage Wing d'actif, Jad d'actif sur lui. Et qui a déjà 2 Dragon Mancer et presque 3 items, 2 items et demi. Du coup je me dis si je lui rajoute 2 Dragon Mancer en plus il sera encore plus fort. Ça va le rendre plus tanky au niveau des HP et au niveau des résistances parce que c'est comme ça que son nul fonctionne. La P lui donne des résistances. Là je suis en mode, ok je vais juste push niveau 7, rentrer ça et pas rôle du tout. Je vais juste attendre et être le plus fort possible maintenant pour gratter quelques HP par-ci par-là, peut-être même des win. Et ce sera très bien. Pour les gold que j'ai payés en contrepartie c'est ok. Maintenant ça va me mettre un peu plus loin du niveau 8, ça c'est un peu chiant. Mais parce que ça a commencé à être cher de passer niveau 8 vu que j'ai utilisé beaucoup de gold pour passer niveau 7. Mais c'est pas très grave parce que je suis très fort, j'ai pas mal d'HP. Là je trouve juste un Shioyou ou un Syphon et j'ai un board qui est très stable. Donc je me dis c'est ok, je peux juste roll un peu au 7 pour trouver l'une de ces deux unités. Et après on verra plus tard, on avisera pour passer niveau 8 un peu plus tard. Mais on devrait être très très stable juste avec un Syphon ou un Shioyou. Et vous avez vu aussi que j'ai vendu le Gnar. Le Gnar on l'a vendu parce que là même si on en a besoin, le fait de pas faire 30 ici par contre c'est chiant. Parce que ça veut dire qu'on fait pas 40 le round d'après. Ça veut dire qu'on peut faire peut-être pas 50 le round d'après, c'est super dur. Donc là j'ai un shop super cher mais qui est très 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 puissant. Là j'ai beaucoup de chance. Je vais directement avoir ce Syphon. Et je vais directement sortir d'ailleurs de tout ce délire de Dragon Mancer. Que j'aurais joué au final que 2 rounds. Mais c'est 2 rounds que j'ai gagné. Donc on peut estimer que le play est peut-être rentable. Là je vais jouer des trucs un peu random. Des trucs que je suis sûr de garder sur mon board. Pour pouvoir faire de l'économie en vendant le reste. Je suis sûr de garder ses jacks. Je suis sûr de pour l'instant garder ses de karma tant que j'ai pas mieux. Et le Wukong pareil. Et voilà je mets pas tout de suite les items sur Syphon. J'attends de voir. Imaginons qu'au shop prochain ils nous donnent 2 Shio Yu. Bah on va jouer, on va mettre les items sur Shio Yu. Donc ça sert à rien de les mettre directement. Et là je me retrouve avec une spatule qui est un peu dure à utiliser dans ce setup souvent. Je me rappelle plus très bien ce que je fais de cette spatule. Je crois que je vais pas vous spoiler mais je crois que j'en fais pas grand chose. Donc là je roll un peu parce que je sais que c'est très important. C'est très important, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Quand est-ce que tu dois push, quand est-ce que tu dois roll ? Là je roll pour une raison simple. L'idée c'est que je sais que si je push niveau 8 next round, je vais avoir genre 10 gold. Sauf que là mon board il est pas assez fort. Comme je vous l'ai dit je suis stabilisé mais je suis pas super fort. Donc je me dis je vais roll un peu. Là en plus j'ai vendu le reste de mon shop, de mon board et tout. Vu que avant j'avais des Dragon Mancer et tout, il faut que je trouve des trucs pour remplacer. Donc là je vais soit jouer genre 4 Bruiser, jouer Shio Yu, jouer je sais pas des trucs que je trouve. Une Shyvana si j'en trouve une. Je sais pas quoi, n'importe quoi, un Yasuo avec un Panthéon, des trucs comme ça. Là je veux trouver juste quelque chose qui me rend plus fort. Parce que je sais qu'en ayant vendu ces Iron Mancers, je me trouve avec 2 pauvres Jacks sur le board. Avec une Karma et un Wukong. Et bon là on commence à être un peu trop faible. Donc même si je peux mettre tous ces items sur Syphon et que c'est très fort. J'ai envie de pouvoir trouver quelque chose qui me laisse quand même être assez fort. Et alors tant pis, on ne pushera pas en 4-2 comme on aime le faire. Le round prochain on ne pourra pas push parce que ça coûtera trop cher. Mais c'est pas grave, on a juste à attendre 2 rounds de plus. Et on se retrouvera avec assez de gold pour push être à genre 10 gold. Et si d'ici là on a un board, avec ce rolldown qu'on est en train de faire tout de suite un board qui tire la route. Et bien on devrait carrément être assez fort pour tenir. Donc là je trouve Silas, je trouve Olaf. Et du coup je me dis tranquille je peux jouer 4 Bruiser. Pour l'instant on va rester là-dessus. Bien entendu trouver Shioyou ce serait très fort, ce serait ultra fort ici. Je pourrais même lui mettre les items de Syphon. Le truc c'est que là j'ai envie de stabiliser sans payer non plus trop cher. D'ailleurs vous voyez que je ne joue même pas le Jace parce qu'il ne rentre pas. Parce que j'ai quand même envie de garder Jade, Jade c'est très fort. Honnêtement je ne sais même pas si c'était le meilleur play. Je pense qu'on pouvait potentiellement rentrer juste Jace. Mais il m'aurait fallu un Gnarr pour que ça ait de la value. Je pense que pour l'instant le truc c'est que Wukong et Karma sont aussi upgrade. Donc j'ai envie de les garder. Et donc là on a réussi à garder quand même 40 gold en ayant rôle autant. Donc on va continuer à générer quand même pas mal d'économies. On a un board qui a de la gueule. On a 2 paires sur notre bench. Et si on trouve un Shioyou on a un gros spike. Donc on a genre 3 spikes potentiel. On a le Jax, le Olaf, le Shioyou. Et on a même un quatrième qui est le fait de passer le level dans 2 rounds. Donc là on est tranquille. On est bien niveau économie. On est bien niveau board. On a énormément d'HP. On va peut-être perdre 1 ou 2 rounds sur le chemin. C'est pas grave. Mais on ne perdra jamais de 20 HP. On ne va jamais perdre tant d'HP que ça. Donc là on arrive sur le autre augment. J'ai déjà Sreelovant. Donc je n'ai pas envie trop de le prendre. Cyber c'est un peu de la merde. Il y a trop de shreds dans le jeu. Donc là je décide de juste troll. Et voir ce que le jeu me propose. Il me semble que je prends First State Hit. J'aurais pu prendre Big Friend. Mais le problème de Big Friend c'est que je joue Jade. Et Big Friend plus Jade c'est super dur à bien setup. Donc là je préférais pas le faire. Malheureusement je suis contre un assez mauvais matchup. Il joue Nobs Images qui est genre assez forte. Quand la compo elle est très groupée comme ça. Maintenant j'ai pas mal de chance. Parce que j'ai Sreelovant plus la BT plus First State Hit. Donc j'ai beaucoup beaucoup de healing. Donc ça me permet de tenir ses bursts. Malheureusement je perds quand même. Mais au moins on perd pas de genre 15 unités. On a tué la Nomsie du coup. C'est comme s'il avait 3 unités sur le board. Donc 3 unités pour une loose c'est ok. Là j'ai un Gnar. Donc là je commence à vraiment avoir envie de jouer ce Jace et ce Gnar. Mais je vais juste attendre un seul round. Parce que next round ça nous coûtera 4 gold en moins de passer le level. Et si vu qu'on passe par un intervalle de 4. Vous voyez vu qu'on peut push que par 4 d'XP. Enfin vous comprenez quoi. On économise 4 gold avec le fait d'attendre encore un round. Et en plus de ça il y a les 5 gold qu'on génère avec l'économie en étant au-dessus de 50 gold. Donc techniquement il faut toujours comprendre que quand vous attendez ces bons intervalles là. Ces bons intervalles là qu'on appelle être sur la curve. Quand vous êtes sur la curve d'XP. C'est à dire que vous pushez bien en 4-2. En 4-5. Maintenant c'est plus 5-1 c'est le 5-2 etc. Tous ces timings où ça vous coûte exactement des intervalles de 4 pour passer le level. Vous économisez en réalité 9 gold. Il y a les 4 gold que vous avez économisé avec l'intervalle. Enfin pas avec l'intervalle. Avec le fait de passer 4 par 4 et d'être sur un nouveau palier de 4 gold à payer. Et il y a aussi les 5 gold que vous allez économiser avec votre économie. Parce que vous restez au-dessus de 50 gold en un round de plus. Donc en tout ça fait 9 gold. Donc là je sais que si j'attends un round ici pour level up. Même si c'est très fort de level up parce que ça permet potentiellement de rentrer Knark, Jace over Karma. Je vais attendre. Ça vaut pas le coup de perdre 9 gold pour ça. Et en plus ça c'est pas assez fort pour me permettre de gagner des rounds. Donc là je suis dans un setup où il me semble que je veux pas grand chose. Je vais juste aller récupérer des gold ou une upgrade ou quelque chose comme ça. Mon seul item c'est ma spatule. Et dans cette compo là malheureusement la spatule c'est un peu useless. Tu peux faire dragon même sur spat à la rigueur mais tu te dévorasses assez vite de Karma. Donc c'est pas super important. Là je vais prendre le truc le plus cher avec l'item le plus flexible. La belt c'est assez flexible. Tu peux faire plein de trucs. Des war mog, des aidés de drogue, des machins. Et là en effet voilà je push. Et là faut vraiment que je roll que je commence à devenir fort. Donc je trouve assez vite un shioyu c'est cool. Faut que je me débarrasse de ma Karma et de mon Wukong si je veux jouer en 5 jade. Maintenant il me semble qu'ici je vais jouer en 7 jade comme dans mon guide. Je trouve assez vite aussi un autre shioyu. Je continue à roll parce que chaque upgrade est bonne à prendre. Ici j'en ai 4 ou 5 potentiels. Là je me débarrasse directement de mon siphon parce que j'ai un shioyu 2 donc c'est forcément plus fort. Je vire cette Karma pour mettre l'item sur Jace qui utilise extrêmement bien le Morello. Et je mets tous ces items sur shioyu. Et là on est extrêmement stable. Je vais juste devoir me séparer sans doute de Silas qui sert un peu à rien. Rentrer un autre jade et on est bon quoi. D'ailleurs en vrai c'est un misplay. Le play ça aurait pas été de vendre Karma. Ça aurait été de garder Karma en round 2 plus et de virer Silas pour rentrer le Gnar à la place. J'avais pas besoin de vendre Karma sur ce round. C'est une petite erreur d'inattention qui me coûte pas tant que ça parce que dans tous les cas j'ai shioyu 2 je suis très fort. Là je gagne le round. J'ai un board qui est très fort qui est très solide. Du coup même si j'ai 3 paires donc j'ai quand même un peu envie de roll. Sachant que je roll pour les 4 paires plus une autre upgrade. Et donc là je trouve Karma en rollant un peu et je rentre les 7 jade et là je suis stabilisé. Je vais juste vendre la sejuani, le rakan et le Silas qui vont permettre de faire 10 gold. Et là on va essayer de remonter un petit peu l'économie potentiellement. On a 60 HP donc on a beaucoup d'HP à utiliser pour essayer de remonter l'économie. Même si on perd un round 2 round c'est pas très grave du coup. Le but ça va être de remonter au maximum pour... Pour potentiellement aller niveau 9. Ou alors si on est trop dans la merde juste faire un gros roll down. Toucher genre Soraka, Jayce 2, Gnard 2, des upgrades. Des trucs qu'il nous faut. D'ailleurs là je pense que j'ai encore 3 upgrades sur le bench qui sont assez impactantes. Genre je pense que Olaf 2 c'est sympa, Jax 2 c'est sympa, Gnard 2 c'est sympa. Du coup on va peut-être même les rolls maintenant. Et donc là on arrive sur un treasure dragon qui est un treasure dragon order. Donc un treasure dragon qui donne des radiantes. Donc je peux soit remover un item de mon shio yu et lui mettre un gros item radiante de ouf. Soit prendre un truc un peu random qui fonctionne bien. Honnêtement je préfère un truc un peu random qui fonctionne bien parce que ça me demande de pas trop roll. Genre je pense que j'ai pas pris ça parce que j'ai déjà Morello. Mais ça si j'avais pas Morello ce serait déjà pas mal. Le problème c'est que l'item est pas assez fort du coup. Ça c'est malheureusement trop bien positionné etc. pour que ça ait de la value. Ça te met un peu dans la merde sinon. Donc je pense pas que je prends ça. Gumblade c'est ok. En fait Gumblade c'est bien ici parce que ça me donne quelques gold. Donc c'est cool. Là je peux juste faire tous les items sur mon jace. Et maintenant que j'ai trouvé un jace dans mon rôle. Là je me retrouve avec une autre paire qui a énormément d'impact. Et du coup je continue à roll down. Et en roll down je trouve Shyvana. Je sais que je peux virer des items, des unités pour jouer Shyvana Jace. Et honnêtement c'est sans doute le play de rentrer Shyvana. De rentrer Shyvana qui est bien plus forte qu'un Jace 1. Maintenant je pense que rester en Sejad c'était peut-être plus viable. Mais là je vais juste me débarrasser de Karma et rentrer un truc plus puissant. Alors j'ai vendu le Panthéon. Là je trouve mon Jax donc j'ai pas trop envie de continuer à roll. Malheureusement le problème c'est que ma Karma elle est vraiment inutile. Elle sert littéralement à rien. Donc honnêtement je pourrais roll encore un peu pour trouver un truc mieux. Genre même Mystique. Un Mystique là ça serait très bien voilà. Donc là je pense que j'ai une Seraphine si je dis pas je la prends. Donc là j'ai pas mal d'options sympas. En vrai j'ai très 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 peu de gold là. Et j'ai des items déjà très correct. Donc en vrai je peux prendre le truc le plus cher en théorie. Maintenant il faut que c'est quand même un item qui a du sens. Là je suis dans ma tête je dois prendre Calice ici parce que Gnar et Shyvana utilisent bien l'AP flat. Genre l'AP au début du fight quoi. Parce que Shyvana casse assez vite. Et Gnar en fait l'AP il l'utilise qu'une seule fois. Qui casse qu'une seule fois enfin les deux unités qui casse qu'une seule fois. Donc l'AP flat c'est fort sur eux l'AP de base quoi. Et je trouve Rakan dans le shop. Rakan qui forcément est Red Wing. Donc va bien synergiser pour finir cette compo. Et donc là j'aimerais mon setup de base. Il me semble que c'est ça mon setup final. J'ai 50 gold et donc là je pourrais me dire ok j'ai 27 HP. J'ai 2 vies. Donc si je loose une fois je vais juste roll down. Et essayer de trouver quelque chose de bien. Mais là il faut vraiment essayer de monter de push le level. Parce que la seule upgrade que je peux trouver ici c'est Rakan. Shyvana c'est très loin. Shyvana c'est très rare de la trouver comme ça avec 50 gold au niveau 8. De la trouver niveau 2. D'en trouver 2 c'est assez dur. Et en plus elle est contest. Il y a un mec qui en a 3. Qui l'a passé niveau 2. Du coup c'est pratiquement impossible de trouver Shyvana dans mes shops. Donc là il faut aller niveau 9. Quitte à perdre avec 60 gold on s'en bat les couilles. Comme je l'ai montré dans la vidéo avec le positionnement. J'ai accès à sa backline assez vite. Avec mon shioyou. Et ça c'est une vraiment bonne chose. Je pense que ça suffit pas. Parce que malheureusement lui il est vraiment trop 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 fort. Mais j'ai quand même tapé sa backline assez vite. Maintenant ça va pas suffire. Il a Shyvana 2 au niveau 8. Donc on peut pas faire grand chose. Mais voilà comme je l'ai dit ici. Du coup je pêche pas. J'attends à rendre. Je fais un swap site que je prépare juste à la dernière minute. Je fais peut-être même fake swap. Je fais un fake swap. Donc là je fais comme si j'allais positionner à droite. Et je repositionne à gauche. C'est pour que si un mec il a besoin de bouger son positionnement. Il commence à me suivre avec son positionnement. Et après quand il revient sur mon board. Il voit que je suis revenu à la base. Et ça va l'embrouiller. Donc c'est une bonne technique de positionnement en late. De bouger juste 3 unités. Et ensuite revenir en arrière. Malheureusement les 2 joueurs final. Il me semble les 2 jouent ça en fait. Il me semble que les 2 jouent cette composition. Donc là c'est trop dur. Enfin alors que c'est le même mec. Je sais pas. Mais dans tous les cas. Voilà. Les 2 boards finales sont beaucoup trop high roll pour gagner. Et du coup on fait un top 3. Donc je vous ai montré vraiment une game clean. C'est pas non plus la game la plus high roll où j'ai top 1. Je voulais pas vous montrer un top 1. Parce qu'il faut comprendre que top 1. Ça veut pas forcément dire que vous avez bien joué. Ça veut dire que vous avez peut-être aussi high roll. Vous avez peut-être eu beaucoup de chance. Là j'ai eu de la chance dans les games. Faut être honnête. Mais j'ai pas eu assez de chance. Genre j'ai pas trouvé une Shyvana 2 random. Ou quoi que ce soit. Donc. Même si j'ai eu pas mal de chance. Je voulais pas vous montrer une game. Où j'ai tellement de chance. Que vous allez vous dire. Ouais mais c'est impossible de reproduire ça dans mes games. Je voulais vous montrer des games. Qui sont assez classiques. Au niveau de la tempo. Des gold. De l'utilisation de l'XP. Donc n'hésitez pas à me dire. Si ce format vous a plu dans les commentaires. C'est très important pour moi les gars. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Que vous avez appris des choses. Ça c'est vraiment ce qu'il faut que vous regardiez comme type de vidéo. Je pense. Pour devenir meilleur ATFT. C'est le meilleur truc. Si vous avez pas déjà fait. En tout cas. Allez voir mon guide chez Oyou. Qui est encore viable. Là il y a un patch. Mais je pense que le guide reste complètement viable encore. Et nous on se retrouve très bientôt. Pour un guide sur une compo. Je pense. Salut à tous les gars.